Bonjour, madame la tragédie, grande dame éloquente, mère, entre autres progéniture, de ce commandeur, prince des ténèbres, revigoré par notre époque d'obscurantisme latent. Moi, je m'appelle Sganarelle, enfant bien-aimé de maman comédie, nourri abondamment au lait de sa mamelle, je regrette cette guerre médiatique que la faculté a engagée à l'encontre du tabac, confortant ainsi Aristote pour mieux se venger de Molière. Je l'avoue, madame Bérénice et vous autres, Andromaque et Hermione, le rire a bien dégénéré, au fond de ces théâtres où l'on boit du café, boisson prohibée sous Jean-Sébastien Bach. Lui savait dépasser le tragique pour atteindre à la joie ce que vos chers grands-parents, Échil et Euripide, entre autres, ont esquivé, nous condamnant avant l'Église aux flammes de l'enfer. Permets-moi, mon cher Sganarelle, de réfuter tes reproches. Oui, je préfère le noir et blanc à la couleur. Oui, je m'occupe à dénoncer la face noire et délétère de l'homme, l'hubac du genre humain, mais pour mieux dépasser faiblesses et passions. En cela, j'atteins, moi aussi, à la joie, mais par son équivalence, c'est-à-dire la conscience, celle qui, partant des ténèbres, nous conduit à la lumière. D'ailleurs, historiquement, le XVIIe siècle de Racine et Corneille débouche sur le XVIIIe siècle de Voltaire et d'Hydro et Beaumarchais, Madame, et la Révolution, celle de l'homme sur Dieu. Combat initié par Prométhée, le tragique, puis continué, repris par Rabelais et le rire propre de l'homme, le rire suprême éclat de la clairvoyance et qui démonte jusqu'au plus sinistre mécanisme des Inquisitions. Abandonnons les larmes aux dieux et conservons le rire, ce rire que les docteurs de toute espèce, religieux ou laïques, ont combattu car ils les mettent en péril de démystification. Oui, le rire peut, lui aussi, s'oréoler de morale et d'éthique, de la fontaine à Coluche, mais il le fait avec gaieté, en sautillant et clignant de l'œil, cet œil malicieux de Chaplin et de Brecht, qui manque tant à nos directeurs de théâtre et autres metteurs en scène boursouflés de prétentions vénéneuses. « Veillons, mes bien chers frères, boogie-boogie, pendant la prière du soir ! » Quatre cents ans avant Jésus-Christ, Aristophane a ouvert les vannes, à grands flots, à grands cris, à langage fleuri, abondant, sans besoin de verlan, mais généreux, prolixe, vif et coloré. Imaginons Igmar Bergman, revisité par Laurel et Hardy, et le septième sceau, peut-être, tordrait le cou à la bêtise. Sous-titrage Société Radio-Canada